C'est sur un texte de Catherine Verlaguet que le metteur en scène et comédien Hervé Germain a adapté la clé des choses, évoquant le thème de la transmission, de la fratrie, du rapport au temps et de l'attachement aux choses dont on hérite. Le réveil n'a pas sonné. Ce réveil, c'est son père qui le lui avait offert. Paul avait 6 ans pour apprendre à lire l'œuvre. Le spectacle s'appelle La clé des choses. La clé, c'est la maison. Les choses, c'est les choses de la vie. On se retrouve là, frères et sœurs, dans une maison au moment où il faut la vider. Ce moment si particulier de nos vies, on l'a ou tous vécu ou on va le vivre. De fait, pour l'avoir à titre personnel vécu, j'avais eu ce sentiment qu'il y avait des histoires. Il y avait La maison, c'est un huis clos. La fratrie, c'est aussi une belle thématique. Râleuse. Elle ne sait pas se laisser vivre, prendre le temps, se faire plaisir. Elle a perdu son humour en grandissant. Elle se vête facilement. On croit toujours tout savoir, mieux que tout le monde. On ne peut rien lui dire. Mais c'est facile de tout savoir quand on n'a pas d'enfant. Pas d'obligation, pas de responsabilité. C'est vrai qu'elle a beaucoup à faire. Mais elle n'est toujours pas débordée, non. Dépassée. C'est un travail collectif, à la fois né d'improvisation, et puis après avec un auteur, pas une en l'occurrence, Catherine Berlaguet, qui est venue assembler aussi des éléments de puzzle que nous on avait. Comme on est parti d'improvisation, en fait, je me demande, je ne me souviens plus, est-ce que dès le début, c'était une histoire de frères et de sœurs ? Dès le début. Ça, j'étais même plus sûre. On s'est cherchés, on ne savait pas bien qui on était. Et puis c'est au fil des improvisations que des personnages sont sortis et ont commencé à exister, qu'une relation s'est installée. Et puis ça s'est construit petit à petit, non ? Comme nourriture à des improvisations ou un travail de recherche puisé dans des souvenirs d'enfance, dans des choses qu'on a vécues. Mais c'est vrai qu'après, c'est quand même tout un processus de création théâtrale qui se met en œuvre. Et à partir de là, c'est ce travail où la réflexion rejoint le sensible, où il faut essayer d'organiser tout ça, de mettre en scène, de mettre en mots, de mettre en jeu. Et là, on construit un personnage, en l'occurrence Anna et Paul, qui effectivement nous ressemble en même temps à travers une histoire qui n'est pas celle qu'on a forcément vécue, puisqu'on ne l'a pas forcément vécue personnellement, mais qui, voilà, nous renvoie à partir du moment où on travaille sur des situations, à des choses qu'on a pu ressentir. Donc le sensible nourrit aussi le travail de construction de personnages. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Des tables, des chaises, des vies. Des armoires. Du buffet. On est là dans la maison de famille, la maison de l'enfance. Donc de fait, cette maison, elle nous habite aussi. C'est-à-dire qu'il y a les traces de tout ce qu'on y a vécu. Et quand on va vider, parce que tu parlais de déménagement au tout début, finalement, ce n'est pas un déménagement. C'est encore autre chose. Et quand Sophie disait tout à l'heure, est-ce qu'on était vraiment frère et soeur au départ ? Si c'était un couple, là, on serait du côté du déménagement. Là, on ne vide pas en plus la même. Et pour l'avoir vécu, donc à plusieurs moments, on s'aperçoit que souvent, eh bien, moi j'en ai discuté aussi pas mal autour de moi, les conjoints ne sont pas toujours là. Parce que finalement, c'est réellement aussi une histoire de famille. Donc les objets, en fait, ils sont de diverses natures. Mais il y a ceux sur lesquels on va s'arrêter. Soit parce qu'en effet, il y a de l'affectif, soit parce qu'il y a une histoire derrière. Et là, dans ce que nous, on propose aussi au plateau, et même par rapport à la théâtralité, même au niveau du jeu d'acteur, on savait qu'on n'allait pas, finalement, créer des personnages en couleur. On allait finalement assez proche de nous, parce qu'il fallait quelque chose de sensible. Il fallait que, finalement, il y ait... là, on est filmé, qui est quelque chose aussi presque du cinéma. Des fois, on l'a dit, quelque chose qui est de l'ordre du cadre. Non ! Euh... Alors ? Oh, la boîte à couture ! Oh, la boîte à bonbons ! La scène des cartes routières, on ne peut pas dire qu'on est forcément de l'affection pour une carte routière. Mais ça nous renvoie à quelque chose, véritablement, de notre enfance, qu'on a tous vécu, sauf aujourd'hui les gamins qui sont sur du GPS. Mais en tout cas, nous tous, adultes, ça nous cause, parce que d'un seul coup, c'est en effet, c'est les vacances, c'est là où on a des souvenirs. Et puis, là encore, on ne fait pas forcément du théâtre avec des souvenirs, mais avec le fait qu'on est en décalage. Là, c'est le grand frère, on n'a pas pareil. On s'est dit, on va jouer avec la réalité. Luc est plus âgé que Sophie. On n'a pas défini l'âge qu'ils avaient. Ils ont l'âge qu'ils ont. Et à partir de là, on ne triche pas. Une niche peut s'ouvrir sur une cuisine entière, comme sur un meuble entier, donc jouer sur différentes échelles. Là, c'est la dimension ludique aussi de l'approche du sujet. On voulait que ce soit... Et c'est marrant parce qu'Avignon a permis ça aussi, le fait de jouer une vingtaine de représentations. Finalement, entre les deux personnages, il y a quelque chose de l'enfance qui est arrivé sur des scènes qu'il n'y avait pas forcément avant. parce que c'est en jouant qu'on découvre des choses. Et cette dimension du retour en enfance, de ne pas être dans l'infantilisme, ni d'être dans l'enfantin, mais dans simplement, à un moment donné, ces personnages qui revivent des instants d'enfance. C'est des questions de légèreté, de rythme, de sensibilité, de jeu entre les deux. Cette dimension, il y a le sensible et le ludique, je crois qu'ils sont deux éléments importants qui ont un peu guidé le travail qu'on voulait faire. Parce que c'est un spectacle aussi qu'on a voulu traiter à hauteur d'enfant puisqu'il est proposé à partir de l'enfance. Donc on voulait que tout le monde puisse être touché par ça et que cette légèreté-là, il fallait qu'elle soit présente. Il ne fallait pas qu'on sombre dans quelque chose de trop sombre. Moi, j'aime bien dire, par exemple, que ce qui me touche quand je parle avec les enfants qui ont vu le spectacle, c'est qu'ils sont étonnés de comprendre que frères et sœurs, c'est aussi une histoire d'adultes. Que ce n'est pas qu'une histoire d'enfants, frères et sœurs. Et souvent, a priori, comme eux sont enfants, et que quand ils regardent leurs parents, il y a tonton et tata peut-être. Mais là, il réalise quelque chose d'une relation qui va durer toute la vie avec ce qu'elle aura de son histoire. Mais que frères et sœurs, c'est pour toujours. Une dame qui m'a fait remarquer ça me dit « Mais depuis tout à l'heure, vous me parlez de douceur, mais en fait, vous avez changé le L par un C. » « Ah, c'est joli ! » De douleur, on est allé vers la douceur. Ben oui, parce qu'on le sait que c'est un moment douloureux. Parce que tu prends conscience, en plus, c'est la dernière scène, quand on se retrouve avec la clé en main et qu'on sait que dans cette maison, on n'y mettra plus les pieds. Tu tournes une page. Tu es, entre guillemets, condamné maintenant à être un adulte. Tu ne seras plus l'enfant que tu étais. Tu ne pourras plus dire, comme éventuellement là, papa, maman, tu ne pousseras plus la porte pour dire « Coucou, c'est moi, tu n'ouvriras plus le frigo » comme chez toi, quand tu étais gamin, alors que tu es adulte. Et ça, ben voilà, c'est une étape. En gros, on va avoir une date par mois, décembre, janvier, mars, février-mars. Pas énorme. Maintenant, on attend Avignon. C'est une édition un peu particulière, quand même, cette année. Donc, tu parlais tout à l'heure, au tout début, est-ce qu'on parle de bilan, est-ce qu'on fait le point ? Oui, on peut, de toute façon, parce que je crois que ce n'est pas propre à la compagnie Artoucho. On a tous vécu un moment difficile à Avignon. D'une part, parce qu'on savait qu'en venant là, en 2021, on était aussi un peu en attente de rencontres avec les professionnels qui ne sont pas tous venus, je pense, cette année. Peut-être parce qu'ils avaient déjà aussi encore du stock de spectacles, des reports, et ils venaient de pas tous chercher forcément des spectacles. Et en même temps, nous, on avait besoin d'être là. Là, c'est un spectacle créé en 2019. Si on ne le montrait pas là, ça veut dire 2022. On joue en 2023, 2024, 2025. Voilà, ça commence à être loin. Le public n'est pas venu autant que d'habitude. On le voit, on l'a vu. On n'est pas dans l'esprit de la fête aussi d'un festival comme celui-là. Donc les lieux n'ont pas la même dynamique. Donc même nous, le 21, avec le pass sanitaire. C'est une édition très particulière. Donc on a souffert, on va dire, d'un manque de fréquentation. Et je pense que ce n'est pas lié à la qualité du spectacle. Et là encore, je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir de belles propositions où finalement, il n'y a pas autant de spectateurs que ça. Mais voilà, à quoi ça tient, on en tire des conséquences après. Mais la conséquence directe, c'est que si on n'a pas eu assez de pros, ça veut dire que nous, on va moins tourner. Et ce spectacle, on y tient quand même un petit peu. Je pense qu'il mérite d'avoir une vie et que d'autres spectateurs que les habitants de notre propre région, qui sont peut-être les plus proches pour le voir, puissent le voir.